Musique Donc voilà, ce qu'il faut savoir à propos des fuites involontaires d'urine, avant tout, c'est que ça n'est pas une fatalité, ça n'est pas normal d'en avoir, ça concerne énormément de personnes et surtout, il y a des solutions, notamment médicales, qui existent pour améliorer la situation. Donc, il y a deux grandes sortes de fuites d'urine, classiquement, qui sont décrites. D'une part, on a ce qu'on appelle l'incontinence d'effort. L'incontinence d'effort, c'est un problème qui survient lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue, lorsqu'on soulève une charge un peu lourde, lorsqu'on fait un effort avec augmentation de la pression dans l'abdomen, eh bien, il y a une petite fuite d'urine qui peut se produire et qui peut être très désagréable. Ce problème est lié, avant tout, à une anomalie mécanique, à un déficit de soutien de l'urètre, qui est le petit tuyau qui emmène les urines de la vessie jusqu'à l'extérieur du corps. Quand ce petit tuyau, avec les années, avec les accouchements, avec la prise de poids, devient mal soutenu, lorsqu'un effort se produit, le corps n'a plus la capacité à retenir les urines, et donc, une petite fuite peut survenir. L'autre grande famille d'incontinence, c'est l'incontinence d'urgence. Dans l'incontinence d'urgence, on n'est plus du tout dans un problème mécanique, on est dans un problème fonctionnel, donc de fonctionnement de la vessie. La vessie ne fonctionne plus de manière appropriée, elle ressent les signaux de remplissage de manière anormale, et typiquement, une patiente qui souffre de fuite, soit d'urgence urinaire, soit d'urgence urinaire accompagnée de fuite involontaire d'urine, cette patiente va décrire les symptômes suivants. C'est une patiente qui ne peut plus se retenir comme avant. C'est une patiente qui doit constamment, quand elle doit aller aux toilettes, elle n'a plus que quelques secondes pour y aller, sinon c'est la catastrophe. La fuite arrive avant qu'elle n'ait plus déshabillée. C'est une patiente qui doit prendre des mesures lorsqu'elle veut sortir, de toujours faire pipi avant, elle fait pipi pendant, elle fait pipi après. C'est une patiente qui, quand elle rentre chez elle, lorsqu'elle pose sa clé sur la serrure, doit se précipiter pour faire pipi, alors qu'avant, elle avait tout le temps de s'installer, de déposer ses courses et de s'installer confortablement. Ici, on est dans un problème fonctionnel. D'un côté, un problème mécanique, de l'autre, un problème fonctionnel de vessie, qui est devenu un petit peu folle et qui ne fonctionne plus tout à fait de la même manière. Ces deux problèmes peuvent être déjà très fort améliorés par une prise en charge de kinésithérapie, de rééducation du périnée. La kiné du périnée, le professionnel kinésithérapeute, va écouter la patiente, lui prodiguer des conseils, et par différentes manipulations et différents exercices, d'une part, renforcer le périnée, ce qui va pouvoir restaurer ce fameux soutien qui fait défaut dans la continence d'effort, et par des petits exercices, pouvoir enseigner à la patiente comment utiliser son périnée pour calmer la vessie en cas de survenue d'un besoin urgent d'uriner. Si la kiné ne suffit pas, dans la continence d'effort, il existe des techniques chirurgicales qui fonctionnent très bien en mettant une petite bandelette cachée dans le vagin qui passe entre les jambes de la femme en un quart d'heure ou 20 minutes. On peut restaurer ce soutien qui faisait défaut et les fuites peuvent être solutionnées dans 85 à 90% des cas. Pour les problèmes d'urgence, certains médicaments très efficaces peuvent aider la patiente. Si la kiné ne suffit pas à calmer la vessie, elle peut donc faire ses courses tranquillement. Si elle se levait 5 fois par nuit, elle peut repasser des nuits normales. Et donc, un message très important qu'on essaie de transmettre à nos patients à la clinique du Périnée de Saint-Pierre, c'est que, effectivement, non, les fuites urinaires ne sont pas quelque chose qui est lié forcément à l'âge. Ce n'est pas quelque chose de normal qui est censé arriver quand on vieillit. C'est un problème qui n'est pas normal, qui est très difficile à vivre. Et les solutions simples que je viens d'exposer peuvent changer radicalement le confort de vie des patientes. Elles peuvent être très malheureuses, devenir très heureuses, simplement en faisant quelques petits exercices, en prenant un comprimé par jour ou en faisant une petite opération chirurgicale. Et c'est important qu'elles puissent être au courant de tout cela.